Nous voici sur les traces des anciens prierés, à l'image de celui de Merland, bien caché dans les bois de la chapelle Gonaguet. L'édifice datant du XIIe siècle a connu les guerres, celles de cent ans, celles de religion, largement détruits et pour autant sauvés de l'oubli. Ce n'est qu'après la guerre de 1940, c'est-à-dire vers 1945, que les monuments historiques se sont un peu inquiétés et ont voulu le sauver, parce que c'était vraiment limite pour le sauver. Evelyne et Gérard sont des chasseurs particuliers, à la recherche de la moindre information sur le patrimoine monastique et sensibles aux petits détails, comme cette ouverture, caractéristique que l'on retrouve dans tous les prierés. Cette petite porte de visite, si on peut dire, qui est à l'étage, souvent d'ailleurs de forme cintrée, un plein cintre qui permet aux prieurs d'assister aux différentes cérémonies du service liturgique. Cinq années de travail, près de 10 000 kilomètres parcourus sur les routes de Dordogne, pour aboutir à ce livre, le recensement des 204 abbayes et prierées du département. Notre préoccupation, c'était de vérifier sur le terrain effectivement que ce qui était décrit existait ou non. Et on a rencontré quelquefois des absurdités ou des erreurs importantes. C'est vraiment des joyaux que l'on peut déguster. On dit que notre balade est une grande dégustation. À savourer donc sans modération, mais aussi à partager, afin de préserver au mieux ce patrimoine riche en Dordogne. Et on a rencontré,